Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve à Carrefour où en fait ils font une offre promotionnelle sur les plantes sur toutes les plantes d'extérieur bien sûr et ça c'est dans leur campagne anti-gaspillée vous savez dès que les plantes ont été mal arrosées donc elles ont pris un peu cher comme on dit ils ont tendance justement à les faire beaucoup moins cher Alors évidemment ce qui devait arriver à Rima la quantité de plantes que je veux prendre est bien trop importante donc je ressors pour aller chercher un canin ça va bien se passer Aujourd'hui je vous retrouve à Monaco d'ailleurs on a le balai princier derrière une petite escapade assez rapide pour aller voir un lieu particulier bref je vous amène avec moi et c'est une façon aussi de ponctuer la semaine différemment je vous amène au musée océanographique de Monaco alors ce qui est assez chouette dans cet endroit c'est qu'on a une vraie collection certes de poissons mais surtout de plantes marines, submarines, aquatiques etc donc je me suis dit que ça faisait aussi partie de mon univers de vous montrer ce genre de végétation et puis je le trouve très poétique et puis les méduses les méduses j'adore graphiques, poétiques bref je vous montre quelques visuels Musique 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 là cette fois on sort de l'aquarium et bien sûr qui c'est qui se commence à pointer le bout de son nez la glycine regardez moi ça ce magnifique lila une de mes plantes préférées je vous rappelle et surtout elle est couleur lila là on descend dans un petit square j'ai pas le temps d'aller au parc botanique mais la prochaine fois c'est sûr je vous y emmène je vous laisse admirer quand même des plantes que étonnamment on retrouve plus souvent du côté de chez nous en véranda et là vous les retrouvez en massif bien sûr pour aller avec le bar Kikiton qui est chez moi regardez moi ce spécimen alors moi je l'ai en en bonsaï regardez moi celui-ci j'adore son tronc on dirait une tronc d'éléphant il fait un peu partie de la même famille que les mycocouliers un beau 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 spécimen alors certes je suis pas fan des pelargoniums mais là force est de constater quand même que dans une ambiance bucolique comme celle-ci ça le fait voilà forcément concurrence à mon bassin vous remarquerez qu'ils ont mis des câbles ça c'est pour éviter que les hérons viennent faire un petit festin de poissons regardez aussi tous les petits tétards qu'on voit au fond là ça promet des coissements incitamment sous peu et on retrouve bien sûr du faux papyrus des fougères on retrouve pas mal de plantes que j'ai moi également les fontaines etc les dichondras on a c'est beau hein ce qui est toujours agréable d'apprécier c'est de voir des spécimens anciens comme ça qu'on arrive à maintenir au sein des parcs avec des structures toujours aussi dingues voilà on ne sacrifie pas la branche mais on s'adapte à elle et on lui trouve même des solutions pour pouvoir la préserver là on a une polygala alors dites-vous que normalement la polygala c'est une petite plante arbustive et là on l'a carrément avec un tronc en mode arbre quoi bon et au milieu des curiosités botaniques on a un goéland unijambiste et donc là vous avez l'aquarium vu de l'extérieur donc on avouera quand même qu'il est dans un necrin de verdure et dans un cadre plus qu'exceptionnel et là on a les équiums j'en avais planté en Uruguay donc ça me fait bizarre de les revoir ici ça me fait bizarre de les revoir ici ça me fait bizarre de les revoir ici ça me fait bizarre de les faire des plantes assez fascinantes au début vous les plantez elles sont toutes petites comme ça au fur et à mesure elles sont érigées 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 jusqu'à faire vraiment des ampes qui ressemblent un peu aux fleurs des budléias et là regardez-moi ce spécimen remarquable un figuier de la baie de Moretto absolument extraordinaire j'en ai vu plein à Buenos Aires malin d'en revoir un c'est comme revoir un vieil ami il fait froid mais il faut vraiment que je vous montre ce que je viens de voir sur un des projets où je suis je vous montre ce qui se fait de plus en plus c'est mettre des bulbes dans tous les espaces publics on ne tombe pas vraiment et on laisse cette ambiance un peu champêtre je trouve que ça fonctionne plutôt bien la biodiversité s'exprime et en même temps on a un bel effet regardez-moi ça bon je vous laisse il fait extrêmement froid il pleut vous avez vu ce que je voulais vous montrer bien entendu mon propre jardin et mon bassin et mes expérimentations vont donner lieu à pas mal de vidéos et d'extraits de vidéos ces prochains jours parce que le printemps oblige le temps, le beau temps la luminosité qui perdure tout au long de la journée bref donc je vais faire en sorte de vous expliquer pas mal de choses et vous en présenter d'autres j'espère que ça vous plaira alors on sera peut-être un peu toujours dans le même cadre mais je vous assure qu'ici il y a de quoi faire dans un premier temps on a le bassin donc beaucoup me demandent comment il évolue mais écoutez il évolue bien bon je vous l'avais souvent peut-être aperçu mais il y a donc j'ai changé la cascade je l'ai sur l'interprétence normal c'est au plus salu c'est au pays des merveilles mes poissons se développent bien il n'y en a pas tant que ça ils sont très heureux et très contents et puis on a au fur et à mesure le faux papyrus le bananique que j'avais commencé à couper qui revient on a mes différents cailloux de l'année ça et là et puis au fur et à mesure au bord du bassin j'essaie de planter vous voyez comme des petits elxines qui se développent etc et là en fait mon but vraiment c'est d'essayer de revégétaliser mon bassin vous voyez là il y en a quand même des oeufs forts des sandantea qui se développent je voudrais repeupler mon bassin au niveau de la végétation sur les bords là de sorte qu'on ait une ambiance aquatique vraiment sur différents niveaux là je ne sais pas si vous pourrez apprécier un petit nénufort que m'avait donné ma maman regardez-moi ça il fait plein de petits départs il va me faire des magnifiques fleurs comme je vous le disais déjà plusieurs reprises dans certaines vidéos il est temps parfois de remettre un peu les choses au clair et de faire du nettoyage et du propre dans ces installations jardin c'est donc ce que j'ai appris à faire et je vous embarque avec moi pour vous montrer tout ça donc là clairement on a l'enclos de la tortue donc on a déjà évacué la je ne vous ai pas dit je me suis fait une entorse c'est terrible pour jardiner c'est le tort bon bref on a déjà évacué sa petite maison donc on va essayer de refaire parce que voilà au passage je vous remonte mon magnifique pied avec la telle et là en fait ici on va essayer de transformer cet endroit et d'en faire à la fois un lieu propre et en même temps un espace potagé idéal ton nouvel enclos bon je ne l'ai pas fini mais a priori tu ne devrais pas être trop mal ça c'était l'ancien composteur de la maison quand on est arrivé bon là le composteur se transforme en potager qui dit déplacer la maison des tortues bon qui sert ça déconne un peu dit aménager un nouvel enclos pour elle donc je pense que je vais sacrifier ce massif d'ombre qui ne fonctionnait pas très bien donc là vous voyez elles sont là toutes les deux voilà là on a Théoura et là Théoura Théourette ouais donc là en fait si vous voulez j'avais un un nouvelia que j'ai commencé un peu à tailler ici le forsycia qui a tendance à partir à fond je les taille au pied et là il y avait des ronces et plein de départs de l'oreiller sauce et là l'idée c'est vraiment de voilà j'ai vraiment réduit les possibles branches qui nous dérangeaient et en fait là je vais mettre du grillage pour vraiment leur faire un espèce d'enclos essayer de retaper un peu la maison et faire en sorte qu'elle soit bien à l'abri et qu'elle puisse pas s'échapper parce que vous voyez celle-ci là elle s'est échappée pendant près de 6 mois on la retrouvait presque morte déshydratée enfin bref donc le fait de les parquer c'est aussi une façon de pouvoir les maintenir en toute sécurité concernant l'abri à tortue le voici bon il est pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu mais que voulez-vous en tout cas il a le mérite d'exister de permettre aux deux tortues d'être tranquilles et en sécurité et puis comme ça voilà elles ont un peu de végétation elles vont être après à l'abri des bananiers mais au moins elles sont bien alors je ne sauterai jamais assez de répéter mais il faut arroser même s'il pleut même si on a l'impression que c'est suffisant il faut arroser en plus le printemps là ça permet aux plantes vraiment d'avoir toutes les forces et toutes les aides possibles pour vraiment se développer et donner le meilleur d'elles-mêmes surtout pendant l'été donc on n'hésite pas on arrose aujourd'hui je vous retrouve dans un jardin alors certes qui va peut-être paraître un petit peu vieillot pour certains mais néanmoins je trouve qu'il y a une belle harmonie de couleurs de textures et de différentes fleurs donc je vais vous montrer tout ça parce que je trouve que c'est le moment on est le week-end il fait beau le printemps a vraiment commencé à s'exprimer donc je pense que c'est le moment pour moi de vous présenter un peu tout ça et ça peut peut-être donner des idées d'association et aussi vous montrer comment peuvent évoluer certaines plantes donc là on a des dimorphothéca regardez comme elles sont quand même chouettes bien développées avec des nuances de violet de blanc etc voilà on en a encore là on a des sortes d'alissomes qui se développent plutôt pas mal donc je trouve qu'ils ont un bel effet avec le formium tenax derrière on a également une plante que je ne montre pas beaucoup et néanmoins j'y crois énormément du riz il y en avait tellement c'est la bulbine oui la bulbine c'est aussi avec le bulbinesse j'en profite de vous montrer la centrantus rubens avec ce magnifique macaon ça fait quand même plaisir de voir des papillons non ? regardez moi ça 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 fait plaisir quand même bref donc oui donc je vous disais la bulbinesse extraordinaire grande résistance aux embruns elle existe en jaune elle existe en orange elle a toujours ces espèces de masse comme ça on peut la considérer un peu comme une plante succulente vous voyez parce qu'elle est toujours un petit peu épaisse comme ça et elle fonctionne du feu de deux de très très grande rusticité et elle a quand même cet aspect toute l'année après elle est fleurie printemps été et concernant la centrantus rubens donc du coup la valériane et bien je la trouve vraiment chouette elle existe également en blanc elle se développe plutôt bien elle a tendance à se laisser un peu oublier l'hiver mais après elle reprend de sa superbe bon si vous oubliez les rosiers là c'est leur pleine période ils sont en train d'exploser et le lilas le seringal vulgaris il est un peu sur la fin donc il existe en lilas en blanc en rose mais vous voyez je trouve qu'il y a quand même des couleurs et des harmonies de feuillage et des textures qui fonctionnent bien et vous voyez quand on voit une allée comme ça finalement alors au delà des gravillants bon je suis pas trop trop fan je trouve que vraiment il y a quelque chose vous voyez quand on veut imaginer un massif sans oublier la lavande papillon vous voyez par exemple voilà je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est aussi intéressant de voir des gens qui prennent soin de leurs plantes de leurs massifs et en plus on voit plein de papillons c'est chouette aujourd'hui je vous retrouve chez Delphine une passionnée de plantes aquatiques j'adore venir chez elle une fois par an au moins récupérer quelques spécimens donc je vous amène un peu dans son univers à la fois poétique en même temps bucolique en même temps très aquatique pour prendre quelques spécimens pour mon bassin donc ça le talia redis moi c'est plein soleil et ça monte assez haut et ça fait des fleurs violettes c'est ça ok très bien tu peux aller sur le village il faut que j'ai vu de la bassette parce que j'ai vu de l'autre suite d'accord mais là c'est oui c'est les petits nénuphars etc ah oui il y a les gens et les gens je trouve ça un peu invasif tu vois ah oui oui c'est oula il faut quelque chose c'est pas des prêles ça fait des petits sapins c'est des plantes oxygénantes aussi je les ai récupérées dans une exposition en Dordogne d'accord pareil en berge ça oxygène ça prolifère pas mal une fois que ça a pris c'est sympa bon là franchement quand je vois l'état de cette terra je me dis que c'est le moment ou jamais en plus le temps est pas du tout au beau fic donc ça y est je vais commencer le karcher et bien sûr il m'en a colite bon pas trop fan du karcher toi ah Nini t'es pas trop fan du karcher non je vous retrouve aujourd'hui pour un chantier de piquetage pour la mise en place de bordures suite à des jardins que j'ai dessiné donc à des massifs qui vont être implantés donc là je vous montrerai des petits visuels de comment on implante pourquoi etc la méthode etc je vais quand même vous montrer le plan bon que j'ai fait sommairement il n'y a pas de quoi non plus s'emballer donc le plan le voici l'idée c'est un jardin arc-en-ciel avec des massifs avec des thématiques chromatiques donc allant du rouge le violet, le rose, le jaune l'orange etc et donc l'idée c'est de reproduire ça au travers d'un impictage qu'on a imaginé là les bordures qui vont être posées donc voilà c'est tout un programme mais bon en même temps c'est important c'est les bases du jardin donc l'important à partir de massifs définis c'est de pouvoir finalement piqueter et tracer au sol les différents massifs pour les identifier et ensuite pouvoir finalement les border avec les différentes bordures corten et ensuite les planter donc c'est quand même un travail d'installation et de montage qui sont assez important et vraiment nécessaire donc ça c'est les bordures qu'on va mettre au pied des massifs en corten et l'idée c'est qu'elles viennent vraiment sublimer et pousser les lignes des massifs imaginés dernier jour de la semaine je vous retrouve tandis que je viens d'aller au marché c'est assez sympa et je voulais vraiment profiter pour vous montrer les bords de cette avenue parce qu'il y a des plantes qui ont été plantées il y a seulement un an et quand on voit leur développement et leur rendu ça laisse rêveur avant que les voitures repartent je vous montre tout ça là nous avons les Céanotes donc regardez un peu ces pompons là cette couleur lavande je trouve que ça va vraiment très très bien dans les jardinières comme ça et regardez comme elles se sont déjà développées en presque un an on les retrouve également ici elles ont un comté retombant je trouve que ça fonctionne vraiment très bien aucun entretien et cet effet vraiment petit pompon au guimauve là on adore pour vous dire les miennes elles n'ont même pas encore fleurie je s'en profite de vous montrer des bulbines plus fleuries que ce que je vous ai montré au début de la vidéo et vous voyez à quel point vraiment c'est très intéressant hein Niblem non non je les trouve vraiment vraiment graphique et j'ai terminé par les oeufs donc les mêmes qu'il y a chez moi regardez moi ça un an de développement elles sont vraiment extraordinaires elles ont en effet wow on les met de plus en plus dans tous les espaces publics c'est vraiment la plante de référence mais c'est vrai qu'elle est elle est chouette quoi comme vous constaterez c'est pas parce que j'ai dégagé que j'ai créé un nouvel espace que j'ai rangé pour autant non blague mise à part j'essaie comme ça de me faire des thèmes aujourd'hui je vais m'attaquer à ça aujourd'hui j'ai fait la terrasse etc donc c'est vrai que là j'ai voulu regrouper toutes les plantes un peu que j'ai soit sauvées soit récupérées soit bouturées etc parce qu'au moins quand j'arrose j'arrose souvent en même temps mais c'est vrai que j'aimerais après vous montrer je pense que c'est dans une autre vidéo parce que là si j'attends à chaque fois de vous montrer de vous montrer de vous montrer je l'arrête jamais celle-ci donc celle-là je vais l'arrêter là c'est sûr et je vais terminer en vous montrant l'installation du voile d'ombrage que je me suis acheté pour cette année il s'agit d'une maille militaire je l'avais vue de nombreuses fois sur des paillotes même dans d'autres pays au bord de la mer etc plutôt en étant crème et blanc et là j'ai franchi le pas pour en prendre une verte pour chez moi parce que d'habitude j'avais une toile d'ombrage où c'est épaisse bordeaux et je trouve qu'elle faisait pas vraiment le taf parce que même si elle a amené de l'ombre elle laisse pas passer l'air et donc en fait finalement on a toujours chaud là-dessous et après m'être beaucoup intéressée au sujet des voiles militaires des toiles maillages militaires je me suis y allée c'est parti j'ai pris une société qui fait que ça j'ai reçu le colis sous 48 heures et là donc je vais l'installer donc je vais vous montrer tout ça donc l'espace concerné il est là parce que c'est la table sur laquelle on déjeune la plupart du temps en été donc vous voyez c'est quand même vachement au soleil là il va bientôt y avoir des montes diverses et variées que je vais installer il y a le bassin juste à côté là vous voyez donc en fait je l'accroche entre un piton que j'ai mis là une eau derrière la gouttière et ce piqué que j'ai installé il y a quelques temps dans cette espèce de grosse jarre occitanie que j'avais récupéré que j'ai rempli de cailloux et ça me permet de faire mon troisième poteau voilà il y a un coteau un peu bohème un peu pas forcément permanent mais j'aime bien ça donc voilà le avant et voilà ce que ça donne j'adore l'ombre que ça fait donc là c'est il m'a fait le voile d'ombrage militaire en triangle je voulais quand même vous montrer l'effet qu'on beaucoup connaisse quoi mais ça change il y a un côté léger j'aime beaucoup l'ombre au pied enfin voilà donc vous allez me dire on voit que ce mur affreux je sais mais le bras qui tombe c'est tout fait et après là je vais planter pas mal de choses donc ça va beaucoup moins se voir mais je voulais que vous puissiez quand même apprécier parce que moi j'adore c'est donc à l'ombre de ce voile d'ombrage que je vais vous laisser pour cette longue semaine qui m'a paru interminable j'essaie de vous montrer encore une fois pas mal de choses de mon quotidien aussi bien du monde du travail que de ma passion que de mes de mon occupation tout simplement bref écoutez ça a mis du temps à arriver j'ai mis du temps à monter tout ça j'ai mis du temps à tout récupérer mais ça y est donc je pense que cette vidéo amorcera plus que jamais le printemps on commencera peut-être à vous amener des idées à vous inspirer et là il va falloir que je sois plus régulière parce que j'ai tant de choses à vous montrer encore merci pour votre soutien pour votre fidélité pour vos questions vos réactions et en attendant la prochaine vidéo je vous dis hasta luego et en attendant la prochaine vidéo je vous dis